Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aussi des obligations vaccinales qu'on écoute Alain Soral à l'époque des zones culturelles je vous prenais pour ceci je vous prenais pour cela et finalement vous aviez raison vous tentiez quelque chose qui finalement était relativement honorable alors qu'on pensait que et c'est vrai que ça fait plaisir mais on se dit quand même j'avais pas prévu de vivre cette vie-là moi je pensais que ces choses-là allaient de soi pratiquement vous voyez c'est... et on a été pris Dieu donné et moi dans un truc parce qu'au départ Dieu donné il faisait des sketchs sur des tas de choses si vous regardez son épopée de comique le divorce de Patrick ça parle pas d'Israël on tire sur un fil vous voyez et puis au lieu que ça vienne facilement ça vient pas on tire on tire puis là il y a tout un pullover qui vient puis on est 20 ans encore après en train de tirer sur le fil et on découvre que la pelote est grosse comme une planète quoi je dirais et c'est ça qui est incroyable moi c'est le recul que j'ai en ce moment je me dis Alain j'ai des flashs qui me reviennent de quand j'ai 20 ans j'essaye de faire des choses qui n'ont rien à voir et puis je me dis à un moment donné je me suis trouvé à m'intéresser à ce sujet-là pour des raisons que je pourrais raconter d'ailleurs des discussions avec Jean-Édernalier par rapport à Philippe Solaire c'est Bernard-Henri Lévy parce que j'ai connu tous ces gens-là physiquement et puis à un moment donné l'erreur de s'intéresser à un sujet et puis de ne pas lâcher de se dire à un moment donné c'est très intéressant on y va parce qu'on dit c'est très intéressant tout ça j'en ai pas entendu vraiment parler et puis à un moment donné le signal d'alarme c'est intéresse-toi à autre chose c'est ce que des gens de la communauté m'ont dit Alain t'es très intelligent mais il faut que tu t'intéresses à d'autres sujets il y a des sujets très bien pour toi d'ailleurs on pourrait t'aider mais là ce sujet-là ça serait dommage de gâcher ta carrière c'est pas intéressant, lâche et à un moment donné c'est ça qu'on vous dit on vous dit pas tu te trompes on vous dit pas c'est mal on vous dit tu vas te retrouver en but à des puissances qui te dépassent et ces gens-là même te préviennent et ça serait dommage de gâcher ta vie pour ça et en plus on te dit pour des gens qui n'en valent pas la peine et puis il y a cette idée à un moment donné de se soumettre à quelqu'un que vous ne respectez pas que vous ne trouvez pas respectable il y a quelque chose on sent que c'est pire que la mort parce que là on est dans la moi j'étais très ami avec Yann Wax j'aimerais pas aujourd'hui être à la place de Yann Wax qui est un ami de jeunesse je me sens moins malheureux même en garde à vue dans une cellule comme la semaine dernière que lui en train de plastronner à la télé et ça c'est difficile d'expliquer pourquoi cette idée de préférer prendre des coups que d'être gangréné de l'intérieur de pourrir de l'intérieur ces gens-là tous ces soumis que j'ai connus je les connais tous et je connais tous leurs moments de bascule c'est du Balzac ils sont tous pourris de l'intérieur c'est-à-dire c'est comme ce que dit le Christ c'est-à-dire qu'apparemment ils sont bien toilettés bien habillés et de l'intérieur ils puent la mort, le cadavre et la merde et moi j'ai le nez fin c'est ce que disait Yodonné le problème nous c'est qu'on est artistes et c'est ce que disait Céline ils sont lourds on est raffinés en réalité c'est un mot célinien et c'est comme la mauvaise musique le mauvais cinéma quand c'est de la merde ça pue la merde et il n'y a rien de pire que de rester dans un endroit qui pue la merde et en fait ça pue la merde ce monde dont on nous a chassés et de toute façon dans lequel on n'avait pas envie de rester dès lors qu'on a compris parce que c'est ça aussi l'idée on s'en est retiré de ce monde-là Yodonné on n'a pas eu vraiment besoin de nous en chasser parce que ça pue trop la merde l'un de vos adversaires les plus farouches Yodonné qui était Alex Moïse alors il faut se rappeler membre de la Fédération des Sionistes de France et porte-parole du Likoud en France Alex Moïse était publiquement flatté d'avoir obtenu l'annulation de plusieurs de vos spectacles il avait également affirmé recevoir des menaces antisémites sur son téléphone portable en raison de son action en faveur de ces annulations cependant une enquête de police a révélé que c'était Alex Moïse lui-même qui s'envoyait ces menaces il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 750 euros d'amende alors est-ce que Yodonné est-ce qu'on est au début d'une longue liste d'autosémitisme ? Oui oui c'est ça c'était le mensonge c'est vrai que Alain le disait le mensonge il est malheureusement on est entouré on est dans un monde où le mensonge est roi et c'est vrai que les nouveaux médias le cinéma, la culture, la menthe moi j'ai la chance de faire un métier extraordinaire c'est être sur scène et faire rire encore et c'est extraordinaire en fait j'ai l'impression d'être d'être Molière qui se balade après cette laideur si vous voulez cette médiocrité est-ce qu'il faut en parler je sais pas c'est tellement on va dire prévisible nos adversaires sont tellement médiocres et prévisibles mais puissants c'est vrai alors je m'accroche à l'idée que l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que je pressens proche ce que j'ai à dire c'est que cette laideur me dégoûte rien que d'en parler de ce mec-là on en a eu tellement sur notre parcours des gens comme ça des traîtres c'est l'expression de la nature humaine la plus médiocre si on n'en avait pas parlé ce soir que j'avais oublié c'est le maître voilà le sioniste est le maître voilà le maître et les autres c'est les esclaves qui doivent se soumettre peu importe mais il faut essayer de les gongrenées de l'intérieur mais il faut essayer de les gongrenées de l'intérieur